... En abordant ce qui n'est pas un cas, et je vais vous démontrer tout à l'heure pourquoi il n'y a pas de cas khalifassal, c'est plutôt le cas makisal, c'est-à-dire celui qui a ses humeurs et selon ses humeurs décide de qui participe et qui ne participe. Je ne suis pas aux achetances officielles. Monsieur Khalifassal est ici présent, qui se trouve être le président de la conférence des leaders de Yahweh Askanwe, est sorti d'une épreuve douloureuse, injuste, un complot organisé. Il est sorti heureusement en d'abord de ce complot parce que son casier judiciaire est vierge. Il a versé sa caution lors des élections présidentielles de 2019. Il a obtenu son cutus fiscal. Et comme vous le savez, c'est à partir de cela qu'il est autorisé à organiser son parrainage. Lequel parrainage lui octroie des fiches. Comme vous le savez, son fameux parrainage a des supports, des supports officiels qui portent le nom du candidat. Et tout cela émane du ministère de l'Intérieur qui est l'organisateur principal des élections. Alors, pourquoi on a accepté la caution de Monsieur Khalifassal ? Pourquoi on lui a délivré son cutus ? Pourquoi il a disposé de tous les documents dont il avait besoin pour aller au parrainage ? C'est seulement après le parrainage, et surtout encore le parrainage, parce qu'il y a à redire, est-ce que finalement Khalifassal n'avait pas fait peur après le parrainage, qu'il a décidé de disqualifier Khalifassal à l'époque candidat de Tachouou Sénégal. Nous allons au législatif prochainement, dans 4 ou 5 mois. Il se trouve qu'entre-temps, Khalifassal s'est octroyé d'autres galons, à savoir président de la conférence des leaders de Yewe Askan. Quel honneur ! Mais quelle charge ! Président de la conférence des présidents de Yewe Askan, pour qui connaît Yewe Askan ? Je pense que Yewe Askan ne va pas se les faire. Yewe Askan ne va pas se permettre de laisser M. Macky Sall, selon ses humeurs, organiser la disqualification de son président et peut lui interdire de participer aux prochaines échéances. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et je pense que si je vous dis que ce n'est pas possible, ça veut dire que ça ne se fera pas. D'autres ont déjà porté le combat, à savoir le M2D, pour ne pas le citer. C'est le mouvement pour la défense de la démocratie. En son sixième point, a été explicite. Il n'est plus question de disqualifier des acteurs qui ont le droit de participer aux échéances électorales. Il peut tenter de le faire. Ce n'est plus pareil. Il n'est plus simplement, seulement le leader de Tachou au Sénégal. Maintenant, c'est un autre khalifacial qu'on a en face. Comme vous le savez, nous avons averti, parce que nous avons essayé de parler à nos guides religieux, qui nous encouragent à préserver la paix. J'ai beaucoup aimé un titre de ce matin, un journal qui a titré « Tewaon, le khalif appel à la consolidation de la paix ». Il y a eu à ce qu'à Nuit, pose le problème des dossiers politico-judiciaires de Khalifa Sale, Barthélémy Diaz et Ousmane Sonko. C'est vrai. C'est vrai, nous l'avons posé. Parce que ce qui veut dire, il faut faire le bien. Il y a une chère qui est ici, qui est le maître. Il a dit qu'il n'y a pas le bien. Il a dit qu'il n'y a pas le bien. Il a dit qu'il n'y a pas le bien. Il n'y a pas le bien. Il n'y a pas le bien. Parce que ce qui est le bien. Il n'y a pas le bien. Il y a eu ce qu'il y a en 2019. Et quand il y a eu 2019, il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal. Parce que si vous avez dit, il y a eu 5 candidatures, il n'y a pas le bien. Je ne vois alors pas le bien. Et tout le monde. Si vous j'y avez dit que ce ne souラudisent pas. Il n'y a pas de malpris. Il n'y a pas de mal. C'est un cas judiciaire. Oui. Quand on sait ce cas judiciaire, c'est un cas vierge. Quand on sait, il faut verser cette question. La question est versée par la poste. Il faut verser les CDC. Les CDC sont des membres de l'Etat. Nous l'acceptons. Nous l'avons envoyé. Nous l'avons envoyé. Nous l'avons envoyé. Fiche de parrainage. Fiche de parrainage. Le document officiel. Le statut fiscal. Le candidat devait parrainer. Un parrainage entier. C'est aussi curieux. Il faut qu'il lui a révélé le département. Depuis ce parrainage, on a appris. Les CDC sont réjoués. C'est pour des raisons judiciaires. On en a toujours réjoués. Nous avons rejeté les 20 degrés, personne ne sait pas ce qu'il ne sait pas. Mais dans un coup, ils doivent dire qu'un Khalifa, c'est ça. Nous sommes Arthou. Nous vous avions le valider. Nous avons le valider. Nous sommes Arthou, c'est l'élection législative. Khalifa Salmi, c'est le président de la conférence des présidents d'Eybok. L'élection législative, c'est qu'il s'est appelé Khalifa Salmi. Si le président de la Sénégal a été défendue, il n'y a pas de défendre la démocratie. Il n'y a pas de défendre la démocratie dans le Sénégal, ce qui a été porté dans le 7.6. Il n'y a pas de défendre la démocratie dans le 7.6. Parce que si nous n'avons pas parlé de Khalifa, nous sommes Khalifa et M. Karim Watt. Aujourd'hui, on a dit que le président du M.2D a décidé de la conférence des présidents, même sous la gauche, de la conférence des présidents. C'est vrai. Je m'a précisé que le président du M.2D a décidé de la conférence des présidents de l'Askan. Parce que nous avons parlé de l'Askan. Parce que nous avons parlé de l'Askan et nous avons suggéré d'un autre problème. Est-ce que les gens sont connus ou sont connus ? Est-ce qu'on doit faire la conférence de Yewe Askanw ? Si on dit que Yewe Askanw, il n'y a pas de faire plus parce qu'il n'est pas tout. C'est important de préciser que c'est le président de la conférence de Yewe Askanw. Je suis le matériel pour cette conférence de Yewe Askanw. C'est ce que je veux dire. Je veux dire que nous sommes tous dans toutes ces composantes, dans toutes les structures, dans toutes les collectivités, dans toutes les diasporas. Nous, le Président Macky Sall, d'autres qui ont fait ce qu'on a fait. Le Khalifa Sall a fait beaucoup d'élections. Inch'Allah, nous ne pouvons pas parler de ce qu'on a fait. Nous devons dévoyer une conclusion de ce qui nous disait. La diaspora, quand tu avais à la fin, tu devrais revenir à cette fois que la Dépuis de la Diaspora, c'est la quinzaine de ses nourriture. Il n'y a pas de rétention des cartes au niveau de la diaspora. Les commissions devraient faire une révision. Il n'y a pas de commission parce que le ministère n'a pas de salaire. C'est ce que je fais. Mais c'est ce qu'il y a. C'est ce qu'il y a. C'est ce que je disais. J'étais maire qui était maire au capital. Et on a eu l'association internationale des maires francophones. Maire au capital et le président des maires. Mais au Sénégal, comme une parité, nous n'avons pas de maires. Je n'ai pas eu l'imf. Je n'ai pas eu l'imf. Je n'ai pas eu l'imf. On a eu l'imf. Je n'ai pas eu l'imf. Il n'y a pas eu l'imf. Je n'ai pas eu l'imf. des collectivités. Le machin Cahar boy ou mon ministre des collectivités. Ya Allah Tagol! La parole est à moi en pan. Moi je ne l'aime beaucoup chalifais. Lorsque nous tous l'aîné, La parole est à l'Africité. Nous l'aimons beaucoup, mais il y a tous ceux que nous nous souhaitions avec la secrétaire-générale. Personne qui s'appelle moi, parce que nous ne nous sommes pas. Si on n'a pas autoprésident d'un Union africain, parce que vous êtes président de l'Union africaine vous êtes respecté l'Union africaine le calife, il est secrétaire général du CGNUIA CGNUIA qui a eu les collectivités et les gouvernements locaux quand le calife est secrétaire général c'est un siège de Maroc le calife, il est répondant à l'AMF donc c'est ça quand le mal a toutes les audaces le bien doit avoir tous les courages parce qu'on va le dénoncer on va le dire on va le dire on va le dire on va le marcher on va le dire on va le dire